Bonjour à tous, je vous présente le filtre à eau simple cuve aujourd'hui. On vient de le rentrer sur BioPure Habitat, je vous explique tout de suite quels en sont les avantages. Alors ce filtre est de la même fabrication que le filtre à eau double qu'on avait présenté et il a exactement les mêmes caractéristiques techniques, c'est à dire une très bonne qualité de fabrication. Il est sans bisphénol A, on va avoir un produit qui est muni d'un purgeur semi-automatique, il a des insérants laitons, il va résister à une pression allant jusqu'à 8 bar, donc c'est un porte-filtre déjà qui permet d'avoir une qualité à la base, quelles que soient les cartouches ensuite qu'on puisse insérer, de bonne qualité. Alors dans quelles conditions on va pouvoir utiliser ce filtre ? Alors l'utilisation de ce filtre va être principalement un gain de place pour ceux qui n'ont pas la place de mettre un filtre à eau double. C'est sa première utilisation, donc généralement on va l'utiliser avec cette cartouche. C'est une cartouche deux en un, sur laquelle on a une filtration des sédiments en 5 microns, donc on retient tout ce qui est sable, la boue, on va retenir les morceaux de calcaire, on va retenir les microplastiques, etc. Et ici on va avoir du charbon actif en granulé, qui va permettre de retenir une grande partie des polluants, donc ça va permettre d'avoir une eau qui ait un meilleur goût, on va aussi enlever l'odeur de l'eau, donc notamment le chlore, vous voyez tous ces adjuvants, ces produits qu'on met dans l'eau pour la traiter, et tout ça, ça va le retenir. Ce filtre peut être utilisé en complément d'un filtre classique. Pour info et pour rappel, il y a plusieurs étapes de filtration. Ce qu'on appelle étapes de filtration, c'est les phases pendant lesquelles on va traiter quelque chose. Généralement, la première étape, c'est la pré-filtration. C'est souvent un filtre de 90 microns ou 50 microns, ça filtre relativement gros pour éviter d'encrasser trop rapidement les cartouches. Donc on a une première étape de filtration, puis une seconde, etc. Quand on utilise de l'eau de ville, et c'est ce qu'on conseille sur BioPure Habitat, on va mettre des filtres sédiments en 5 microns. Ensuite, on va mettre du charbon actif pour avoir une eau avec un meilleur goût et sans odeur. Ça, c'est ce qu'il y a de plus classique. On va pouvoir donc, grâce à ce filtre, rajouter une troisième ou une quatrième étape, bien sûr, si vous avez une filtration. C'est-à-dire qu'on va garder le charbon actif ici, on va garder le sédiment, les pré-filtrations avant, et on va insérer entre une cartouche, par exemple, pour traiter le fer. Donc certains l'auront vu, sur des communes, on va avoir des fois du fer dans l'eau, ça va lui donner une couleur de rouille, une couleur marron qui n'est pas agréable. Donc grâce à cette cartouche, on a une étape de filtration qui va pouvoir retirer cette coloration de l'eau. De la même façon, on pourrait très bien garder en deuxième étape le charbon actif en bloc et rajouter une étape de charbon actif avec du KDF, donc des salles d'argent qui vont aussi lui donner un pouvoir antibactérien. Donc vous l'aurez compris, vous pouvez cumuler les différentes étapes de filtration pour améliorer la qualité de l'eau si vous en avez besoin. Alors pour installer ces cartouches, rien de plus simple aujourd'hui, on a simplifié la plomberie avec les raccords automatiques. Donc je vous conseille d'aller chez votre magasin de bricolage, vous allez au rayon plomberie, demandez à voir un petit peu ce que sont ces raccords automatiques. On a des tubes en polyéthylène, aujourd'hui on a des tubes en PER, on a des tubes en cuivre, il y a des raccords, ça s'emboîte, on serre, ça fait l'étanchéité, donc il n'y a pas besoin d'investir dans des choses très compliquées, très onéreuses pour pouvoir ajouter ces systèmes à sa plomberie. Une perceuse, une cheville pour monter les supports, on fixe ça au mur, on fait couvrir les tuyaux vers le filtre, ça devient assez simple. Pour ceux qui font faire le montage par un plombier, qui ne l'ont pas fait eux-mêmes, il est très simple d'entretenir ces filtres. Comment fait-on ? On coupe l'arrivée au départ d'eau, on va ouvrir un robinet quelque part pour faire baisser la pression. Ensuite, on va se munir de la clé pour simplement dévisser le bocal. Une fois qu'on a desserré avec la clé, on peut continuer à la main, il n'y a rien de plus simple. Ensuite, on va insérer la cartouche à l'intérieur du bocal, et cette cartouche de filtration. Il y a un petit emplacement, un petit épaulement, il faut qu'elle soit à peu près centrée. On a aussi des centreurs de cartouches d'ailleurs sur le site, qui permettent de bien les centrer pour les visser plus simplement. Ensuite, on va visser à la main, le plus possible, déjà en forçant un petit peu, et on va finir avec la clé. Alors attention, il faut juste donner un petit coup de clé, pas plus, ça ne sert à rien de serrer trop fort. On va détériorer les filetages inutilement, puisqu'on a une très bonne étanchéité. Une fois que le tout est remonté, on va mettre l'eau en pression à nouveau, en ayant fermé le robinet avant. On va ici appuyer sur le purgeur pour que l'air puisse s'échapper, et c'est terminé. Pareil, petit conseil, si vous raccordez vos filtres, mettez des mamelons justement en mâle, ça permet d'avoir après des raccords à visser qui sont indépendants de l'angle que vous allez donner au filtre par rapport au mur. Donc c'est beaucoup plus simple de mettre des mamelons. Pareil au niveau de l'étanchéité, vous mettez de la filasse et de la pâte. Vous demandez ça au magasin de bricolage, ils en ont. Donc pas de téflon, ça vous simplifiera la vie, la pâte et la filasse. Pourquoi ? Parce que ça permet de repositionner les éléments. Ça évite les fuites sur du long terme, c'est plus fiable quand même que les autres moyens d'étanchéité. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie aussi à tous puisque la chaîne va bientôt être monétisée par YouTube. J'essaie au maximum d'être indépendant. Tous les accessoires que l'on présente pour l'instant, c'est nous qui les payons. Dans le cas où on aurait des produits qui nous seraient donnés, de toute façon, je vous le dirai. Mais on tient à rester le plus indépendant possible aujourd'hui pour vous présenter des produits auxquels on croit et des produits de qualité. Donc merci encore, partagez. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501